Que vous réserve ce mois de juillet les scorpions et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir tirer votre carte du mois Bonjour mes abonnés youtube, bonjour à tous c'est Lali de Lali La Tarot Je vous donne les messages et les conseils de mon guide grâce au tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin chaque semaine et chaque mois Je suis tarologue et voyante depuis de nombreuses années, je réalise des consultations privées par téléphone et en vidéo privée Ici sur ma chaîne vous trouverez des tirages hebdomadaires, des tirages sur les cycles lunaires et les horoscopes et voyances mensuelles pour chaque signe astrologique Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter les informations présentes dans la description ci-dessous la vidéo Allez, que vous réserve ce mois de juillet les scorpions ? J'utilise ici le tarot de Marseille, je vais tirer deux cartes pour vous Rajoutez un message du tarot des anges de Domine Vertu Et ensuite restez bien jusqu'à la fin, vous allez pouvoir tirer votre carte du tarot des anges gardien Alors c'est bon Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de mois ? Nous avons la roue de fortune et pour cette fin de mois, nous avons la justice. Alors, j'ai ce sentiment assez fort qu'il y a réellement pour l'escorpion un nouveau cycle qui se prépare pour vous. Il y aura des décisions à prendre. J'ai ce sentiment qu'il va falloir réellement vous décider à saisir une nouvelle opportunité ou à vous créer de nouvelles opportunités dans un aspect de votre vie ou dans votre vie en général durant ce mois de juillet. On va commencer par la roue de fortune. La chance pourrait être à vos côtés. Il y a cette roue qui pourrait être tournée. Et ici, le tarot et mon guide vous invitent, vous encouragent à tourner cette roue pour pouvoir saisir des opportunités de vous épanouir et de vous affirmer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Alors, ça peut parler de la réalisation d'un nouveau projet professionnel, d'un nouveau contrat que vous pourriez signer si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça peut parler d'une nouvelle relation amicale ou sentimentale. Et ça parle aussi de vous remettre en mouvement. Moi, j'ai ce sentiment que certains scorpions ont pu se sentir assez bloqués dans leur vie ou dans un aspect de leur vie. Et vous allez pouvoir débloquer cette situation parce que vous serez en mesure de tourner cette roue en votre faveur pour pouvoir avancer sur votre chemin. Ça signifie aussi que vous pourriez vous déplacer durant ce mois. Donc, c'est un mois propice pour prendre des vacances. Donc, faites-le. Si vous pouvez prendre des vacances, allez-y. Ça vous permettrait de vous ressourcer. Ça signifie aussi qu'il y aurait aussi un projet pour certains d'entre vous de changement d'environnement professionnel ou personnel. Donc, ça peut parler de ce désir de reconversion professionnelle ou de quitter une situation professionnelle qui vous déplait. Et ça peut aussi signifier que vous pourriez envisager de déménager. Avec la justice, ça peut parler justement de ce changement professionnel que vous souhaitez. Vous avez envie de vous libérer de votre situation professionnelle pour faire autre chose ou pour changer de direction. Donc, il y aurait une signature de contrat, d'un accord qui pourrait vous permettre de vous libérer. Au contraire, ça peut signifier que certains d'entre vous sont à la recherche d'un nouvel emploi et vous pourriez justement signer un contrat professionnel durant ce mois. Ça peut parler également de passer un concours administratif pour certains scorpions parce que ça parle aussi d'administration. Ça parle aussi de démarche légale et administrative pour officialiser un projet. Ça signifie au sens large qu'il va falloir se décider et qu'il va falloir prendre une décision, qu'il va falloir aussi trancher une situation. C'est ce que vous allez faire durant ce mois parce que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie pour pouvoir repartir sur des bases saines. Et je vous vois réellement débloquer votre situation. Et j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et retrouver cet équilibre qui vous manque. Que ce soit un équilibre intérieur, émotionnel ou matériel grâce à la signature d'un accord ou grâce aussi à la signature d'un bail parce que ça peut parler de ce déménagement que vous allez pouvoir justement réaliser durant ce mois grâce à la signature d'un bail. Alors je vais rajouter un message du Tarot des anges pour vous les scorpions durant ce mois de juillet. Quel est le message des anges ? 1. 2. 3. Et nous avons une la majeure et il s'agit de la lune La lune qui parle d'émotion et qui parle bien de ce désir de passer à autre chose De ce désir également de vous affranchir de vos peurs C'est-à-dire de dissiper vos peurs, vos doutes qui sont nus à ce que vous avez vécu ou à ce que vous vivez Pour retrouver un équilibre Et il est vrai qu'avec la justice il va falloir vous montrer beaucoup plus pragmatique Faire plus appel à votre raison Et retrouver cet équilibre entre vos besoins affectifs et vos besoins matériels J'ai ce sentiment que vous êtes réellement en quête d'équilibre Et qu'il va falloir réellement prendre votre situation en main Et c'est ce que je vous vois faire parce que je vous vois tourner cette roue en votre faveur Je vous dis le message de la lune Perspective psychique importante des éléments ont lieu en poulice Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol Effectivement Ces peurs, ces doutes, ces hésitations Pourraient vous empêcher de prendre votre envol Alors il est vrai que vous pourriez ressentir que votre situation est bloquée Du à un contexte extérieur à vous, dû à ce que vous avez vécu Et pourtant vous êtes à même de tourner cette roue, vous êtes à même de débloquer votre situation Le tout est de vous faire davantage confiance C'est ce que je perçois parce que je ressens que vous allez pouvoir vous faire davantage confiance Vous allez vous laisser guider par votre intuition Et c'est une bonne chose parce que votre intuition sera forte, exacerbée Elle pourrait être un guide très précieux Elle pourrait vous donner des réponses à toutes ces questions que vous posez Elle pourrait aussi vous donner des solutions pour pouvoir débloquer votre situation Et pour pouvoir changer de direction Parce qu'il est vrai que certains scorpions désirent un changement de direction Qu'il s'agit de direction personnelle ou professionnelle Parce que je ressens pas mal de changements à ce niveau Je vois bien le potentiel d'un nouveau cycle Vous allez pouvoir enfin tourner cette roue Et la chance sera à vos côtés Parce que vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités Et vous créer aussi de nouvelles opportunités Que ce soit des opportunités professionnelles ou personnelles Allez, je vais vous donner maintenant la possibilité de tirer votre carte du mois Grâce au tarot des anges gardiens Ok Bien, je vais vous donner la possibilité de tirer votre carte du mois Alors nous avons la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc faites bien le vide dans votre tête et choisissez votre carte du mois. Allez, je vais retourner les cartes, je vais commencer par la carte numéro 1. Qu'avant nous, nous avons messagé de la pensée que voici. Je vous lis son message, justement, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Effectivement, ça peut parler justement de la naissance d'un nouveau projet. Je vous en ai parlé avec la ronde aux fortunes. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Ça parle bien de nouvelles directions pour certains d'entre vous. Lisez avec soin tous les documents. Alors oui, avec la justice, ça peut signifier qu'il va falloir entamer des démarches administratives, qu'il va falloir aussi être précautionneux au niveau administratif. Vous allez apprendre et partager vos connaissances. Ça peut parler, justement, je vous en ai parlé, de passer un concours administratif pour certains d'entre vous, évidemment. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui, parfois, ne mange pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1. Donc, il y aura bien pour certains d'entre vous la naissance d'un nouveau projet. Vous allez recevoir pas mal d'informations, pas mal d'indications. Donc, soyez précautionneux, lisez bien tous ces documents qui vont vous permettre, justement, de trouver des solutions, de régler aussi votre situation si celle-ci serait problématique. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, qu'avons-nous ? Guérisseur de la prospérité, une carte magnifique. J'oublie son message. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Il est vrai que j'ai senti que certains scorpions ont besoin d'évoluer au niveau professionnel, ont besoin de changements, de direction professionnelle. Vous avez envie aussi de vous libérer de votre situation qui ne vous conviendrait plus, dans laquelle vous n'évoluez pas. Et j'ai ce sentiment que vous allez vous libérer, justement, pour faire vraiment quelque chose qui vous correspond. C'est le moment, donc, d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille, cette lame que représente une personne, peut-être vous. Terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Alors oui, effectivement, je vous ai parlé aussi d'équilibre. Il va falloir vraiment retrouver, en tout cas trouver, un équilibre entre vos besoins matériels et vos besoins affectifs. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, nous avons 3 de la pensée. Une carte très belle, magnifique, qui parle de réconfort, de guérison. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter, effectivement. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Ça peut signifier également, avec la justice, qu'il y a une rupture qui se dessine pour vous. Alors, ça peut parler d'une rupture personnelle, d'une rupture avec votre passé, d'une rupture avec une personne, ou bien d'une rupture professionnelle. Et il est vrai que cette rupture va causer pas mal de troubles au niveau émotionnel chez vous. Et donc, cette tristesse que vous pourriez ressentir n'est que passagère. Elle va disparaître petit à petit. Je vous lis la suite du message. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel, effectivement. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. C'est un très beau message. Vous ne serez pas seul. Moi, j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir débloquer votre situation. Mais il va falloir vous débarrasser d'une situation négative, de personnes aussi négatives, qui vous empêchent de prendre votre envol, qui vous empêchent de retrouver cet équilibre dans votre vie. Donc, envisagez votre avenir avec joie, avec bienveillance et avec optimisme, surtout. Parce que j'ai vraiment ce sentiment que vous allez pouvoir grandir au niveau émotionnel. Il va falloir cependant prendre cette décision qui aurait vraiment un impact dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Voilà les scorpions. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera surtout à avancer durant ce mois de juillet. Likez la vidéo si celle-ci vous a plu et partagez-la à une personne ou à plusieurs personnes qui pourraient en avoir besoin. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la Livia Tarot. Si vous souhaitez aller plus loin, me consultez en privé. Cliquez sur le lien de mon site sous la vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi pour votre fidélité à ma chaîne. Prenez soin de vous. Passez un excellent mois de juillet. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501